Hey guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Prenez votre petit café, votre petit thé, installez-vous confortablement. Nous allons trier mon dressing ensemble. Alors là vous voyez l'ensemble de ma garde-robe, tout simplement parce que j'ai décidé de tout mettre dans mon dressing et de ne plus séparer les vêtements d'été et les vêtements d'hiver. J'ai besoin vraiment d'avoir tout sous les yeux pour pouvoir mieux trier. Donc nous allons dans l'ordre ranger tout ceci. On commencera par les écharpes en dessous, il y a les chaussures mais je les trie quand même assez régulièrement. Ensuite nous passerons au manteau. J'en ai compté, j'en ai 25. Il y en a un qui est à laver mais j'en ai 25, c'est juste énorme. Ensuite on passera aux ensembles et aux blazers et juste à gauche les robes. Juste en dessous, on continuera avec les vestes, gilets et pulls, donc les mailles concrètement. Et nous terminerons pas par le bas puisque là-bas c'est toujours trié les jeans et les sacs d'été. On va ranger les sacs à main parce qu'ils ont vraiment besoin d'être juste rangés. Et en haut de droite sur la gauche, les débardeurs, les t-shirts, les jupes qui elles sont déjà rangées, les vêtements de fin de journée, les vêtements d'été ainsi que tout ce qui doit être enceinte mais qu'il ne l'est pas parce que je n'ai plus assez de place. Et voilà l'ensemble avant le tri. Nous allons commencer par les écharpes. Je vais essayer de retirer 3 pièces par catégorie. Ça ne risque pas d'être simple mais je pense que je vais pouvoir y arriver. Et puis au pire, j'en trie plus d'un côté et un petit peu moins de l'autre. Donc on commence par les écharpes. J'ai décidé de ne garder que les écharpes unies ou avec des couleurs assez faciles à porter. Donc nous sommes déjà à moins 3 écharpes. Concernant les manteaux, vous allez voir mon copain me donne son avis. Non pas que j'ai besoin de son avis mais en général, lui qui a un dressing très très minimaliste, il arrive à me faire enlever des vêtements. Voilà, il me dit non et j'arrive à les retirer mais j'ai vraiment besoin d'aide parce que je garderai tout. Voilà, il ne m'impose rien mais c'est vrai que j'aime bien avoir son avis parce que lui, il arrive vraiment à me dire non, ça tu ne l'as pas porté. Donc stop. Voilà, et puis on est quand même assez d'accord en règle générale. Même quand il me dit non aussi, il m'arrive de garder. Voilà, il n'aime pas du tout, du tout, du tout ce manteau mais moi je l'adore. Donc je lui demande quand même son avis mais je le garde quand même. Nous sommes à moins 5 manteaux. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Mais ce sont des manteaux ou des longues vestes que je n'ai pas portées ou que je n'ai portées qu'une seule fois. Donc je ne les garde pas. Et puis on continue avec les ensembles, les blazers et blazers longs. C'est très difficile, vous savez à quel point j'adore les blazers mais il faut vider. Pareil, on continue avec les chemises. Il faut vider, j'ai 46 000 chemises blanches. Voilà, j'ai celle-ci, une Tommy Elfiger que j'adore mais que je ne porte jamais. Mais je ne l'ai jamais portée et pourtant je l'ai achetée donc il faut arrêter. Il y a des vêtements qu'on aime, qu'on trouve très beaux, qui sont en très bon état. Mais si on ne les porte pas, ça n'a aucun intérêt. Pareil pour les robes. J'ai décidé d'enlever les robes qui sont beaucoup trop colorées également, que j'aime beaucoup, que je trouve très belles mais que je ne porte que trop rarement. Voilà, des petites vestes que j'aime bien, faciles à porter. Celle-ci je l'adore mais voilà, je ne les porte qu'une seule fois. Donc au revoir. Pareil pour les petites vestes. Je regarde et puis je retire. Il en est de même ensuite pour les gilets et les pulls. Mais les pulls, je les ai triées il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, celui-ci, la couleur, c'est un peu compliqué mais mon copain l'adore. Donc je vais le garder encore un petit peu. Celui-ci je comptais l'enlever mais il l'aime beaucoup. Donc voilà, je la garde et puis après on verra. Et puis quand on a des doublons, eh bien enlevez-en un et gardez-en un également. Ici on passe au petit débardeur et body. On va trier également les t-shirts. Nous allons également trier les petits hauts à manche l'onde qui sont parfaites pour la fin d'automne ou pour les restaurants avant 21h bien sûr. Les hauts d'été. Et juste à gauche, la pile qui est en train de tomber, c'est tout ce qui est censé être en cintre mais je n'ai pas assez de cintres de libre. Donc forcément, voilà, je les ai mis dans un petit coin et puis voilà, ça déborde de partout. Et puis voilà, il va vraiment falloir les trier très très urgemment. Donc voilà, j'ai trié hors caméra. Je suis juste en train de les re-ranger. Vous voyez que les piles sont un petit peu descendues. Ce n'est pas facile parce que j'ai vraiment, je vous ai fait pas mal de vidéos avec des body, des t-shirts, des débardeurs. Et ça c'est quelque chose que j'avais déjà trié. Et que j'ai acheté en fonction de ce dont j'avais besoin par rapport aux couleurs. Je vous en ai déjà parlé à avoir dans son dressing. Donc voilà, c'est quand même bien moins. Je pense que vous l'aurez constaté, même si ce n'est pas encore parfait. Et là, on va s'attarder au rangement des sacs à main et retirer et mettre un petit peu plus bas les sacs à main d'été. Parce que concrètement, les sacs à main en paille, ce n'est plus pour maintenant. Et puis, on passe au rangement. Et bien après mon petit calcul, j'ai réussi à sortir. 37 pièces de mon dressing. C'est juste énorme. Sachant que si j'en enlevais bien 3 par catégorie, on avait 33 pièces au total. Donc 37, je suis largement au-dessus de mon objectif. Comme vous pouvez le constater, au niveau des manteaux, sur 25, on est arrivé à 20. Donc c'est bien moins. J'ai pas mal d'espace maintenant au-dessus tout simplement pour mieux voir mes vêtements. Pareil, en dessous, on a beaucoup plus d'espace comme vous pouvez le constater. Et puis là, on a vraiment également de l'espace entre les piles de vêtements et le haut de la planche. Et ça, c'était vraiment très très important pour moi de pouvoir voir mes vêtements. Et je n'aime pas quand ça déborde ou quand ça dépasse. Alors je suis très très loin du minimalisme. On est d'accord, ça n'était pas le but. Là, c'était vraiment de faire un premier écrémage. Et je vais essayer pendant un mois de ne plus acheter de vêtements. Si je peux, pendant... Allez, pendant 2 mois. Je vais essayer de me lancer un petit défi. Pendant 2 mois de ne plus rien acheter. Et vraiment de faire en fonction de ce que j'ai. Parce que je pense que j'en ai bien assez. Et bien, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère également qu'elle vous aura donné envie de trier, vous aussi, votre dressing. On se sent tellement mieux une fois que c'est fait. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me suivre sur Instagram pour un peu plus de looks en photo. C'est beaucoup plus facile qu'en vidéo. Donc, j'en poste beaucoup plus sur Instagram. Je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt. Salut !